Bonjour, alors on continue notre leçon. Alors la dernière séance, on a vu le port forfaitaire. On parle de port forfaitaire lorsque le transport est assuré par le fournisseur, c'est-à-dire que le fournisseur dispose des moyens de transport et le client paye la charge de transport, c'est-à-dire le service de transport. Maintenant, on va passer à un deuxième cas, le port des bourgs. Alors on parle de port des bourgs, c'est lorsque le fournisseur n'a pas les moyens de transport. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler une autre entreprise de service pour assurer le transport à son client, c'est-à-dire qu'il va payer la facture de transport. Après, il va récupérer son argent auprès de son client. Alors ici, la TVA sur le transport, c'est de 14%. Auparavant, on a vu que le transport forfaitaire, la TVA, c'est 20%, mais la TVA ici, c'est 14% sur le transport. Alors pour l'enregistrement comptable, on va voir un exemple. Alors ici, on a un exemple. Le 23 avril, l'entreprise WFA expédie à son client Sama des marchandises et paie en espèce un transporteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de transport, mais il va payer une autre entreprise de service, une somme de 200 dirhams. TVA sur le port, ici, c'est 14%. Facture, numéro de facture à 45. Alors le 25 avril, l'entreprise adresse à son client Sama de la facture numéro relative aux marchandises expédiées, c'est-à-dire qu'il va facturer le montant du transport sur la facture de vente. Montant brut, 30 000. Rabais, escante et TVA à 20%. Port, débours. Le montant du port, c'est TTC, c'est-à-dire qu'il comprend le montant de la TVA. Alors ici, on a la facture numéro 45 qui concerne le transport, c'est-à-dire que dans cette facture, c'est-à-dire que le client, que le fournisseur a joué le rôle d'un client. Il va payer la charge du transport des bourses à une autre entreprise de service. Alors, on a 228 et le TTC, c'est-à-dire pour calculer le montant de TVA, on va diviser 228 dirhams, TTC sur 1,14 pour trouver le montant hors-taxe. Alors, les calculs de la facture de vente, on a le montant, moins le rabais, moins l'escompte, plus la TVA sur la marchandise, plus, c'est une majoration du montant du port des bourses. Alors, le port des bourses était TTC, c'est-à-dire hors-taxe, plus 14% de TVA. Alors, pour l'enregistrement comptable, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour le fournisseur, alors, ici, le transport et le fournisseur a payé une charge de transport. C'est pour cela qu'on a trouvé transport sur vente, c'est-à-dire sur une vente de marchandises, et il a payé une somme d'argent pour le transport, 6, 1, 4, 2, 6. Il est débité. Il a payé la TVA récupérable sur charge. Le mode de paiement, c'est en espèce. Alors, le 25, l'enregistrement d'opération de vente. Il doit récupérer son argent, c'est-à-dire qu'il doit contrepasser les charges qu'il a payées. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Transport sur vente et les crédités, État TVA récupérable et les crédités pour récupérer son argent. Vente, classe 7 et les crédités, État TVA facturé sur la vente parce que c'est un fournisseur. Ici, on a État TVA récupérable sur charge parce que le fournisseur a joué le rôle d'un client, c'est-à-dire qu'il a payé une facture à une autre entreprise. Pour le client, rien ne va changer dans l'enregistrement comptable. Achat de marchandises, transport sur achat, État TVA récupérable sur charge et le mode de paiement, c'est à crédit et l'escompte obtenu auprès de son fournisseur. C'est-à-dire que le client n'est pas concerné par cette opération de changement du client. On va payer tout simplement la facture de vente qui englobe le port.